La police va-t-elle lâcher Macron ? Allons-nous vers un régime policier ? Dans plusieurs agglomérations, dont celle de Paris, Lyon, Marseille, et plus récemment Châteauroux, Poitiers, et j'en oublie sans doute beaucoup, suite à l'incarcération d'office d'un des leurs, les policiers appliquent depuis une semaine ce qu'ils appellent le code 562. Dans leur profession, c'est l'équivalent de la grève, disons du service minimum. Ils n'interviennent que pour les situations urgentes ou les flagrants délits. L'activité serait réduite de 50% par rapport à l'ordinaire, selon M. Jean-Christophe Couvy, qui est un représentant d'un syndicat de police qui s'appelle le SGP, et également selon, c'est ce que disait M. Couvy sur France Info, et son collègue Grégory Joron, du même syndicat, disait la même chose sur RMC. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, très content de vous retrouver sur Question Finance après une coupure estivale de 4 semaines, et oui, le sujet d'aujourd'hui est la situation nouvelle ouverte par la fronte de la police suite à l'incarcération d'un policier accusé de violence à marge des émeutes du début juillet. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Alors, revenons à notre sujet. Le policier accusé d'avoir gravement agressé un jeune homme lors des émettes à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet a été immédiatement incarcéré sur ordre de la justice. Alors, je fais une mise au point qui est très importante pour éviter des commentaires qui seraient à côté de la plaque, pour éviter les procès d'attention et surtout pour éviter que vous passiez à côté du sujet. Cette mise au point est la suivante. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de prendre position sur les faits, je n'y étais pas. De même que d'ailleurs, tous ceux qui, largement dans les médias, prennent position sur les faits avec un regard, on va dire, d'extrême gauche ou d'extrême droite, pour reprendre la terminologie en vigueur aujourd'hui, n'y étaient pas non plus. Ça ne les empêche pas de tout savoir. Bon, mais chacun son degré d'honnêteté intellectuelle. Je ne vous dirai pas si l'accusation contre le policier est fondée ou pas, ou si le jeune homme blessé était ou non, comme il le dit un simple passant qui ne participe pas à l'émette. Il n'y a que l'enquête qui nous révélera les faits réels. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la décision de justice d'incarcerer avant toute enquête le policier accusé de violence, et surtout ce que cela signifie de la part de la justice, et encore plus, le sujet, c'est la révolte des policiers, et encore plus le danger pour le régime d'être lâché par la police. Commençons par la signification de l'incarcération immédiate du policier. Il y a clairement une inversion de la règle qui voudrait qu'en attendant les résultats de l'enquête, on ne soit pas considéré a priori comme criminel. Cette règle s'applique pour les citoyens ordinaires, et aussi les policiers, et aussi les représentants de toutes les professions, y compris des professions sensibles, comme la police, les pompiers, etc. Les juges le disent, la règle appliquée ordinairement est que l'incarcération demeure exceptionnelle. En effet, et on le voit, puisqu'à longueur de semaine se produisent des faits divers dans lesquels les délinquants et criminels, même pris en flagrant délit, sont remis en liberté. Et d'ailleurs, ces remises en liberté sont souvent elles-mêmes à l'origine d'autres délits, d'autres crimes, voire des meurtres. Le bon sens voudrait que ce principe s'applique encore plus systématiquement pour les policiers, d'abord parce qu'ils représentent l'État, et qu'ils sont par définition mandatés pour défendre la société contre la délinquance, ce qui sous-entend que ce qu'ils font s'inscrit dans ce cadre et est a priori non seulement légal, mais rentre a priori dans ce cadre. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite à ce principe, ça ne veut pas dire que la justice ne doit pas superviser. Ça pose simplement la question de la façon dont la justice supervise et de l'équilibre des positions qu'elle prend. Que voit-on dans cette affaire ? On voit une justice qui accorde, avant tout commencement d'enquête, plus de crédit aux paroles de ceux qui accusent la police, en l'occurrence la personne qui a reçu les coups, et ses éventuels témoins, qu'à celle des policiers. Quelque chose ne va pas dans ce fonctionnement, qui va à l'encontre de ce que cela devait être, comme je vous l'ai dit, il y a une phrase de cela. Si un policier est traité par avance comme un criminel quand il est impliqué dans des faits de violence, alors il faut modifier radicalement les missions de la police et aller au bout de la logique, c'est-à-dire à la désarmée. C'est d'ailleurs ce que demande l'extrême-gauche, qui est tout à fait cohérente avec elle-même. Chacun appréciera si une telle police serait en capacité de protéger les citoyens. A partir de là, qu'on aime les flics ou non, on ne peut pas s'étonner de leur colère quand ils constatent, une fois de plus, car cela arrive souvent, que la justice est plus à l'écoute des délinquants que d'eux-mêmes. On voit bien que, pour certains juges, l'ennemi n'est pas le délinquant, mais le policier. La syndicaliste policière Madame Linda Kebab fait état, je la cite, du dégoût, de la colère et l'épuisement des personnels de police. Alors, cet épuisement est la conséquence d'un surmenage probable dû à l'utilisation très constante de la police par ce régime. Et on va voir un petit peu plus loin, un peu plus bas dans l'explication pourquoi. Et la colère, c'est aussi la conséquence de ce qu'elle considère, avec ses collègues syndicalistes et plus largement ses collègues policiers, d'un parti pris de la justice contre la police. Elle ajoutait que la profession de foi officielle du syndicat de la magistrature est de protéger le délinquant de la police. Si c'est faux, alors je n'en sais rien, mais si c'est faux, cela révèle le degré atteint dans le conflit entre la police et la magistrature, puisque dans ce cas, on en serait aux accusations mensongères. Et si c'est vrai, ce qui est fort possible, compte tenu des méfaits passés et des scandales par lesquels le syndicat de la magistrature s'est illustré à plusieurs reprises dans le passé, alors tout s'explique des décisions de certains juges. Il faut se mettre à la place des gens si on veut comprendre ce qui se passe dans leur tête pour être capable d'anticiper ce qu'ils vont faire. Alors, ce qui se passe depuis la semaine dernière dans le rang policier, montre qu'ils sont passés de la colère à la révolte. Cette révolte est d'abord contre l'institution judiciaire, c'est évident, c'est ce que je suis en train de vous rappeler, ce sont les juges qui prennent contre les policiers certaines décisions qui ne passent pas, comme en l'occurrence l'incarcération préventive de Marseille et beaucoup d'autres qui ont précédé. Mais pour comprendre la portée de ce qui se passe, il faut tirer le fil. Et c'est là qu'on est dans le vif du sujet, dans le cœur de cette vidéo. Derrière l'institution, c'est le garde des Sceaux qui est concerné, et derrière lui, c'est le gouvernement qui sera mis en cause si les choses ne s'apaisent pas rapidement. Le directeur général de la police, M. Frédéric Vaud, a mis les pieds dans le plat et il a rompu le politiquement correct, on va même dire le républicainement correct, en déclarant, je cite de mémoire, qu'aucun policier ne devrait se trouver en prison avant son jugement, quelle que soit la gravité des actes qui lui sont reprochés. Alors, le moins qu'on peut se dire, c'est que les paroles de M. Vaud vont très au-delà des revendications et des plaintes des policiers contre la justice, puisque, en disant cela, on peut penser que son idée est que la Constitution, les éléments essentiels du fonctionnement de notre démocratie, le prévoient. Et ce n'est pas le cas. Notre démocratie, comme toutes les démocraties, est fondée sur l'équilibre des pouvoirs. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce qu'est aujourd'hui la réalité de l'équilibre des pouvoirs. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais il y a un domaine dans lequel, me semble-t-il, il y a quand même un certain équilibre qui est respecté, c'est entre la police et la justice. Même si, et c'est d'ailleurs la revendication, la plainte des policiers, la façon dont certains juges appliquent le contrôle qu'ils ont sur la police correspond à un déséquilibre. Et ce qu'on peut dire, c'est que derrière la demande de M. Vaud, se profile donc le sujet essentiel en démocratie, l'équilibre des pouvoirs. Et c'est là que s'opère la différenciation entre démocratie et État policier. La phrase du directeur général de la police, donc M. Vaud, nous fait passer d'une révolte corporatiste, c'est-à-dire apolitique, puisque les revendications des policiers, quoi qu'en dise l'extrême-gauche, qui crée sans arrêt au fascisme, au factieux, etc., les revendications des policiers sont plutôt d'ordre corporatiste. Donc on me dit qu'ils demandent, c'est plus de moyens pour travailler, ils demandent en gros que la justice ne remette pas des bâtons dans le roux, leur remette moins, et ne soient pas systématiquement contre eux. Cela n'a rien de scandaleux. Par contre, avec ce que dit M. Vaud, on passe maintenant de la politique, la politique à l'apostrophe apolitique, à une crise politique. Et une crise politique qui fait penser, même si les circonstances ne sont pas tout à fait pareilles, à ce qui s'était passé à l'effondrement de la IVe République en mai 1958, les policiers avaient marché sur l'Assemblée nationale, autrement dit, avaient menacé physiquement d'investir à l'Assemblée nationale en conspuyant, en insultant les députés, mais qui étaient regardés en gros comme des traîtres et comme des gens qui ne le respectaient pas et qui se servaient d'eux. Cela nous rappelle quelque chose, quand même. A l'époque, l'Assemblée nationale, dans le système politique de la IVe République, c'était le cœur du pouvoir. Leur évolte avait contribué, d'ailleurs, à la chute d'un régime dont ils étaient l'ultime soutien. Parce que c'était dans le contexte de déstabilisation du régime avec la guerre d'Algérie, donc entre 1954 et 1958, puisque ces faits se passent en 1958. Et le régime ne tenait plus, finalement, que par la fidélité de la police qui lui a fait défaut le 13 mai 1958. Actuellement, c'est moins dramatique, mais le régime est devenu très fragile. Et ça, ça ne doit échapper à personne, y compris aux macronistes, y compris à ceux qui s'en remettent à Emmanuel Macron et qui pensent qu'Emmanuel Macron est l'homme de la situation. On ne va pas débattre de cela ici. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde les choses, ce régime se caractérise comment ? Eh bien, à l'Assemblée nationale, il est très minoritaire. Le président a été élu avec 30% des inscrits, ce qui est forcément une position de grande faiblesse, de grande illégitimité. Et il est soutenu, les sondages le prouvent de manière quasi permanente par à peu près 25% de la population. Autant dire que ce régime est très faible. Macron ne gouverne plus que par l'article 49.3. C'est normal, puisque les trois problèmes que je viens... Enfin, les trois caractéristiques que je viens d'énumérer font qu'il ne peut pas gouverner autrement que par le 49.3. et les nombreuses manifestations et répression qu'il y a eu depuis les Gilets jaunes le montrent. Il ne tient plus que par la police. Ce qui veut dire que la prise de parole du directeur général de la police et la mobilisation relative ont difficile d'en connaître l'ampleur. En fait, si on prend au sérieux les déclarations dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, faites par les syndicalistes policiers, ça c'est quand même en gros la moitié des effectifs qui à l'heure actuelle suivent le mouvement. Eh bien, cela constitue une grave menace pour le gouvernement qui voit son ultime pilier en train de foutre le camp. L'empressement inhabituel de Darmanin à recevoir les syndicats policiers et leur déclarer son soutien, y compris, ce qui est, à mon sens, beaucoup plus extraordinaire au sens propre du terme, en accordant son soutien aux déclarations de M. Vaud, déclarations que je vous ai rappelées, montrent qu'il a vu le danger, on peut même dire, montrent qu'il a très peur. Or, à mon sens, le fond du problème n'est pas de remettre en question l'équilibre entre la police et la justice, même si la façon dont certains magistrats exercent leurs prérogatives provoque un grand mécontentement chez les policiers, la solution serait plutôt que le gouvernement s'attelle à la difficile tâche d'essayer d'accorder police et justice sur une meilleure coopération et avec, de la part de l'institution judiciaire, on va dire, un plus grand respect de ce que fait la police, ce qui voudrait peut-être dire révoquer certains magistrats, pourquoi pas. La question, malheureusement, ce n'est pas ce chemin que les choses prennent, la question est maintenant, l'exécutif sera-t-il retrouver la confiance de la police en satisfaisant des revendications légitimes sans pour autant lui accorder des prorogatives exceptionnelles qui transformeraient le régime en état policier, confèrent donc les demandes de monsieur Vaud. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette crise n'est qu'une revendication catégorielle, ou plutôt est encore une revendication catégorielle, ou si elle est une étape nouvelle vers un état policier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, c'est capital pour faire qu'on aide la chaîne, il faut le répéter à chaque fois, pour notifier de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.